bonjour j'espère que tout le monde va bien alors donc j'ai fini mon album donc je vais vous le présenter entièrement voilà donc je vous avais expliqué comment j'avais fait ma couverture et matelas la tranche donc là la couverture avec les petits orchidées que j'achète à la foire fouille le ruban de perles donc là voilà les nœuds la tranche et le dos voilà alors pour la fermeture donc j'ai fait comme sur mon l'album de noël j'ai pris les petits crochets là savez ces petites choses qu'on met pour fermer des manteaux je crois que c'est exactement alors je les ai mis en blanc cette fois donc j'ai pris un morceau de ruban et je les ai passés dans les deux petites boucles comme ça et j'ai mis un joli bijoux ici alors c'est des petits bijoux vous savez que j'achète chez chez amazon et c'est ça les petits les petits crochets voilà alors j'en avais des blancs et j'en ai acheté des roses il y en avait des blancs comme ça et là j'ai acheté des roses donc j'ai mis là alors donc on commence par la première page donc là j'ai mis une bande de papier blanc à recouvre de deux deux de dentelles et j'ai fait un petit livret voilà j'ai pris du tulle j'ai froncé j'ai collé les petites fleurs prima dessus et là pareil j'ai froncé j'ai mis le petit chat dedans et j'ai collé des petites perles et ici j'ai découpé une horloge pour tenir le petit livret alors ici ici donc j'ai j'avais pas collé de fond sur cette feuille là la première quand je vous ai montré cette page j'avais pas collé de fond je sais pas pourquoi bon c'est pas grave donc j'en ai j'ai collé un fond comme ça rose donc j'ai fait tout un tout un petit une petite bande de fleurs alors prima et puis celle de amazon que je vous avais déjà montré la première fois j'ai mis des strass et de la dentelle et j'ai fait un tag avec neuf qui passe donc dessous comme ça voilà là au milieu j'ai mis une bande rose comme ça parce que ça faisait une grosse tranche blanche donc c'était pas très joli donc j'ai mis du papier et oui j'ai mis aussi le petit galon là voilà alors ça c'était une page avec une enveloppe que j'ai fait j'ai mis des petits tags dedans comme ça j'ai mis de la dentelle de un petit aimant et puis des demi perles j'ai fait une pochette j'ai pris une page entière je les coupé à 12 cm et avec le reste j'ai fait là j'ai fait la pochette alors là c'était un peu court donc j'ai rajouté une petite bande de papier que j'avais une chute comme ça ça m'a agrandi bien ma pochette jusqu'au bord voilà et là j'ai mis des strass et le petit galon la dentelle et les demi perles ensuite ici j'ai fait une cascade qui est fermée par un nœud voilà voilà j'ai collé le nœud dessous et la dernière page je l'ai collé voilà j'ai remis des strass et de la dentelle ici j'ai fait une page avec de la dentelle alors j'ai pris une bande de dentelle je vais vous montrer comment j'ai fait alors j'ai pris cette dentelle là que j'achète chez chez cultura comme ça donc j'ai pris un morceau à chaque vous voyez il ya des petites vagues comme ça donc j'ai plissé là ici et je l'ai enroulé avec du fil et j'ai fait un nœud j'ai fait ça sur toute la longueur donc ça m'a fait des petits fronces à chaque fois et à l'endroit où j'avais fait le nœud avec la avec le fil et bien j'ai mis des fleurs voilà comme il ya la fenêtre je trouvais que ça faisait un petit peu comme des des rideaux un peu anciens j'ai mis du galon donc là j'ai fait une pochette alors pareil j'ai découpé une image ici qui fait à peu près aussi 10 ou 12 cm et avec une chute de papier j'ai fait j'ai fait la pochette donc j'ai mis des strass j'ai fait ce petit cadre avec une découpe de chez action je crois je m'en rappelle plus donc et j'ai collé j'ai collé cette image voilà alors là j'ai fait j'ai fait ce petit tag là j'en ai fait un grand comme ça voilà j'ai mis comme d'habitude une feuille de une page de fond j'ai mis le petit galon j'ai fait des petits triangles et avait je les ai recouverts de chutes de papier et là avec ce petit chat là cette petite étiquette je la trouve mignonne comme tout j'ai fait un petit nœud à la fourchette et je les coller là et j'ai mis des des strass voilà comme ça j'ai oublié de mettre un petit tag ici donc j'ai fait j'ai fait les tags donc pareil j'ai pris ma feuille de fond je les coller là avec une chute de papier j'ai fait une pochette j'ai mis des orchidées avec une petite rose de chez prima et j'ai fait donc les tags alors j'en ai fait deux petits carrés qu'on pose comme ça comme des petites pochettes en fait et j'ai remis mes tags dedans là j'ai rajouté du tulle voilà voyez je peux les mettre comme ça comme ça hop et ça fait comme si que ça faisait d'autres d'autres petites pochettes et j'ai remis mon petit mon petit yalons comme ça donc voilà ici alors c'est la page suivante où là je me brûle avec donc j'ai pris l'image où c'est qu'il y a donc là l'horloge j'ai mis un petit nœud j'ai fait plein de petites j'ai mis plein de petites fleurs j'ai encadré là l'horloge j'aime le petit ruban et là j'ai fait un très grand tag comme ça avec le chat et les orchidées j'ai mis la petite horloge ici pour l'attraper et donc je la glisse dessous comme ça voilà là j'ai pas fait de pochettes j'ai rien fait parce que cette image elle est tellement tellement jolie qu'on n'a pas besoin de faire trop de choses que je voulais pas trop gâcher l'image enfin gâcher c'est un bien grand mot mais je préférais faire que de la déco voilà là j'ai fait donc une pochette ici j'ai refait un petit triangle que j'ai décoré j'ai mis des strass là j'ai mis deux petites fleurs de chez de chez primat donc j'ai pris deux petits marque page tout petit comme ça le petit chat et les orchidées j'ai mis de la dentelle et des strass voilà donc là j'ai fait comme comme pour les autres donc j'ai j'ai pris c'était ça c'était une chute là que j'avais donc j'ai pris cette chute et là pareil avec une chute de deux morceaux de petites bandes que j'avais là comme ça je les ai collés et j'ai fait une pochette voilà comme ça j'ai utilisé toutes mes grosses mes grosses chutes et là c'est un petit livret j'ai mis un petit la petite étiquette un tout petit tag comme ça hop là le nœud et là c'est un petit livret voilà quand il y a des strass des fois ça rentre pas bien et alors on arrive à la dernière page alors là pareil j'ai fait des tags donc j'en ai j'ai pris une petite étiquette avec un petit ruban là j'en ai j'ai pris le petit chat qui est enroulé là j'en ai pris une autre j'ai coupé pareil qu'à moitié bien arrondi j'ai pris de la dentelle je les coller les strass là c'est les petites fleurs que je fais en dentelle ma petite bordure et mes deux très grands tags voilà comme ça on finit vraiment sur le chat et les orchidées de la de la collection et donc les deux petits tags ici me permettent de lire de les faire de les de les tenir voilà voilà donc j'ai donc fini ce petit album encore un vrai régal ces papiers c'est vraiment vraiment magnifique je j'aime beaucoup beaucoup franchement ce tempéria c'est quelque chose d'exceptionnel moi je trouve franchement c'est vraiment très très joli voilà donc je suis vraiment super super contente de l'avoir fini voilà et bien j'espère que cet album vous plaira et dites moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez ça me frappe toujours ça me fera plaisir et la prochaine fois bien je ferai je ferai un tuto je pense vendredi à tiens là ça s'est décollé vendredi je pense que je ferai un tuto et on se retrouvera pour comme d'habitude voilà et bien sur ce je vous laisse je vous embrasse je vous fais des très 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 gros bisous et puis à très vite